bonsoir chers élèves ça fait longtemps que tu n'es pas venu à l'école et ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu donc je te prépare cette vidéo pour comprendre comment on va continuer à travailler dans les semaines à venir ça fait effectivement deux semaines que les enseignants essayent de te préparer du travail à distance ça fait effectivement deux semaines que tu essayes de suivre ses cours à des moments différents et ça fait deux semaines que tes parents essayent de te préparer le matériel nécessaire pour pouvoir réussir et donc avec madame orsini et le reste des équipes des enseignants on a préparé cette vidéo là pour que tu puisses savoir comment continuer dans les jours à venir alors on a préparé un guide spécifique qu'on a envoyé par mail et qu'on va très prochainement aussi poser sur notre site web on a aussi prévu des outils des outils pour te permettre de travailler à distance avec tes enseignants et on a aussi on va aussi préparer une charte qui va préciser quelles sont les possibilités que tu possèdes avec qui tu peux parler comment tu peux contacter les gens mais aussi quelles sont tes responsabilités en tant que élève comment quels sont les devoirs que tu dois accomplir finalement on a créé spécifiquement pour toi pour que tu puisses bien suivre les cours dorénavant des contacts on a prévu donc des contacts qui vont te permettre de pouvoir continuer et de pouvoir trouver de l'aide alors donc ce guide là il contient un essentiel donc comme j'avais dit nous avons que ça fait un moment que nous essayons de mettre en place des cours sauf que il se trouve que parfois ton enseignant de physique t'envoyait un lien pour une visioconférence et en même moment l'enseignant de français t'envoyait ce lien aussi il se trouve aussi que tu as dû à tu as dû faire des exercices qui prenaient beaucoup de temps et donc à partir de la semaine prochaine nous allons travailler selon un emploi du temps fixe comme tu le remarques sur prenotes cet emploi du temps a été organisé de manière à pouvoir commencer un peu plus tard que d'habitude vers 8h30 et de manière à pouvoir terminer un peu plus tôt que d'habitude vers 1h30 donc autre que cet emploi du temps qui va te permettre d'organiser ton temps tu vas aussi travailler sur trois outils et seulement trois outils tu vas travailler notamment sur prenotes où tu vas pouvoir rassembler tout ton matériel à partir de la semaine prochaine tout le travail que tu vas avoir sera précisé sur prenotes tu pourras alors savoir à quel moment faire quel travail avec quel enseignant en plus de l'outil prenotes pour pouvoir permettre un travail collaboratif et interactif avec des enseignants nous avons mis en place nous avons créé des adresses mail individuelles spécifiques à chacun d'entre vous cette adresse mail qui se termine par at mlf-liban.org te permet d'accéder à la totalité de fonctions de la google suite on y reviendra tout à l'heure en plus de ces deux outils très important il reste le troisième outil tes cahiers et tes classeurs effectivement un travail en ligne ne signifie pas que tout ton travail est dans ton ordinateur ou bien dans ta tablette ça signifie que tu gardes une trace écrite sur tes cahiers ou bien si tu préfères imprimer les documents et ben tu les imprimes et tu les ajoutes et tu les classes dans ton classeur finalement le dernier point essentiel il faut savoir que tu n'es pas tout seul ne reste pas tout seul à travailler derrière ton écran fais toi aider on viendra tout à l'heure on reviendra tout à l'heure à comment à qui tu peux contacter et sur quelle adresse mail tu peux les contacter et donc pour récapituler l'essentiel ce qu'il faut retenir de notre expérience des deux semaines dernières et de comment nous allons continuer à travailler ensemble c'est que dorénavant il va y avoir un emploi du temps qui va te permettre d'organiser la journée dorénavant tous les outils qui seront utilisés se limiteront à pronotes que tu connais déjà mais aussi à de nouveaux outils interactifs qui sont regroupés grâce à l'adresse mail que nous avons créé spécifiquement pour chaque élève ainsi que des cahiers et des classeurs finalement nous avons aussi créé une adresse mail tout pas pour te permettre de trouver de l'aide au niveau technique quand tu rencontres des difficultés mais aussi on va voir qui sont les personnes qui pourront t'aider alors donc un nouveau de nouvelles méthodes de travail mais donc de nouvelles méthodes de travail comme on vient de le voir un cadre de nouveaux outils mais aussi le travail va être différent comment est-ce que tu vas organiser ton travail à partir de la semaine prochaine il faut réfléchir en trois étapes avant la séance que tu vas avoir comme indiqué sur pronotes pendant la séance est aussi ce que tu vas faire après la séance avant la séance tu vas consulter pronotes pour voir tes enseignants qu'est-ce qu'ils ont prévu comme travail tu vas pouvoir savoir pour chaque période quel est le travail que vous allez faire quel est l'outil que vous allez utiliser mais aussi tu vas avoir accès directement aux documents qui seront utilisés et donc ces documents il faut les lire je te conseille vivement de préparer la séance avant le moment de la séance finalement de séance en séance ton enseignant va te poster du travail à faire un devoir ce travail là il est très important que tu le fasse avant le moment de la séance pour pouvoir être prêt et pouvoir profiter pleinement de la séance prévue avec ton enseignant pendant la séance faut déjà bien profiter du matériel déposé ton enseignant va ou bien te mettre des outils du matériel auditif des enregistrements sonores ou bien il va te proposer une vidéo ou bien il va te proposer un travail dans des fiches ou bien même il va te proposer une visioconférence il est très important de bien pouvoir profiter de ces moments là c'est pour cela qu'il faut beaucoup 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 poser de questions n'hésite pas à poser des questions à ton enseignant n'hésite pas aussi à poser des questions à tes camarades qui seront présents avec toi durant la séance et aussi n'oublie pas de prendre note durant la séance ton enseignant va répondre à tes questions il ne suffit pas d'écouter la réponse il faut aussi noter la réponse à la question et c'est pour cela que tes cahiers et tes classeurs sont très importants et avant de passer à l'étape de après la séance qu'est-ce que je dois faire je rappelle et j'insiste sur l'idée de poser des questions n'hésite pas à communiquer avec tes enseignants finalement après la séance qu'est-ce que tu vas faire déjà tu vas t'assurer que les notes que tu as prises sont bien organisées que tu n'as pas besoin d'ajouter un détail par ci ou bien un détail par là tu vas aussi faire les devoirs ton enseignant va te proposer un travail à faire pour la séance d'après et donc je te conseille vivement de bien faire tes devoirs finalement pour les plus avancés parmi vous vous pouvez aussi passer en ligne pour faire des recherches pour aller plus loin faire des exercices supplémentaires ou bien lire des notions supplémentaires sur des sites web ou bien dans les années c'est ainsi donc que tu vas organiser ton travail différemment à partir de la semaine prochaine et donc un nouveau cadre de nouveaux outils mais aussi une nouvelle méthode de travail avec ce qu'il faut faire avant la séance ce qu'il faut faire durant la séance mais aussi ce qu'il faut faire après la séance finalement durant les jours à venir avec madame Orsini et le reste de l'équipe nous allons convoquer les délégués de classe pour préparer une charte avant d'arriver à la charte parlons un peu des outils donc les outils ils sont interactifs les outils que nous avons choisis ce sont des outils interactifs qui vont te permettre de pouvoir réagir et interagir aussi bien avec tes enseignants que avec tes camarades de classe ces outils donc sont Pronote et la Google Suite Pronote où tu vas retrouver tout le matériel qui sera rassemblé dans le même endroit, dans la même place et les outils de Google Suite qui vont te permettre ou bien de faire des visioconférences ou bien de déposer des documents et de les partager ou bien même d'utiliser l'outil Google Classroom Finalement pour pouvoir t'aider à bien prendre en main tous ces outils là nous allons poster très prochainement des tutoriels vidéo ce sont de petits messages vidéo, de courtes vidéos qui vont te permettre de mieux comprendre les nouvelles fonctionnalités de Pronote que nous allons utiliser dorénavant ainsi que de bien comprendre comment utiliser les outils de la Google Suite donc comme je le disais dans les jours à venir nous allons réunir les délégués de classe pour nous assurer du déroulement de la séance et des différentes séances qui sont organisées avec tes enseignants alors c'est pour cela que nous allons préparer une charte qui va bien préciser quelles sont les possibilités qui sont à ta disposition mais aussi quelles sont tes responsabilités et aussi comme je l'ai précisé en début de cette présentation les contacts que tu possèdes pour pouvoir t'aider à avancer dans ton travail nous savons très bien qu'il y a beaucoup d'élèves qui rencontrent beaucoup de difficultés nous savons aussi qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont très bien réussi à se connecter nous sommes en train de recevoir beaucoup de messages de la part d'élèves et de la part de parents pour les aider dans la connexion et dans la compréhension dans la réception des différents documents ou bien de la nouvelle adresse mail mais nous avons aussi reçu beaucoup d'élèves qui ont partagé avec nous tous les outils collaboratifs toutes les réunions qu'ils ont pu organiser tous les travaux de groupe en fait qu'ils ont organisés ensemble nous avons eu aussi des élèves qui ont organisé des séances sur Google Classroom entre eux-mêmes tout seuls en toute autonomie et donc pour pouvoir t'aider pour que tu puisses trouver de l'aide ne travaille pas tout seul dans ta chambre fais-toi aider n'oublie pas que tu as ton pépé que tu peux contacter ainsi que ton CPE tes enseignants sont aussi prêts à t'aider la référente de niveau sera aussi présente sera aussi disponible durant les moments de récréation avec qui tu peux communiquer et partager n'importe quel problème que tu rencontres finalement je suis moi aussi prêt et disponible à répondre à tes questions voilà mon adresse mail où tu peux me contacter en général tous les délégués de classe ont aussi mon numéro WhatsApp n'hésite pas à me contacter par WhatsApp alors ne t'attends pas à ce que je réponde immédiatement vu le grand nombre de messages que nous sommes en train de recevoir il est tout à fait normal d'attendre à ce que la réponse prenne quelques heures parfois un jour pour arriver mais ne t'inquiète pas on est en train de faire de notre mieux pour pouvoir répondre à tous les messages et surtout n'hésite pas aussi à contacter tes délégués de classe nous sommes en relation assez proche, très proche même avec les délégués de classe et à partir de la semaine prochaine nous serons encore plus proches avec des réunions prévues chaque semaine pour pouvoir comprendre comment les cours se déroulent comment les séances se passent et surtout quels sont les problèmes et quels sont les besoins et les propositions des élèves Voilà donc chers élèves la nouvelle méthode de travail que nous allons suivre à partir de la semaine prochaine j'espère que cette vidéo va te permettre de mieux comprendre quelles sont les méthodologies qu'il faut suivre et surtout de ne pas hésiter à nous contacter en cas de question d'ici là, bonne chance à bientôt à bientôt